bonjour à toutes et tous j'espère que vous allez bien je vous souhaite mes meilleurs voeux de bonheur et de santé pour cette année 2022 qui je l'espère vous apportera que des choses positives j'aimerais également vous remercier de continuer à me suivre sur youtube merci pour votre soutien et pour vos retours pour le monde de la simulation et que ce soit sur explain ou fs 2020 l'année 2022 s'annonce passionnante alors plus que jamais tous ensemble faire plus de réalisme aujourd'hui nous allons nous focaliser sur explain 12 en septembre dernier lamina recherche présentait une preview de la nouvelle version de son simulateur j'en parle dans cette vidéo que je vous mets dans les fiches et en descriptions durant les derniers mois les équipes d'austin meyer ont partagé sur les réseaux sociaux des images intéressantes de terrains aéroports de cabine et d'appareils qui nous donne un aperçu prometteur du futur explain 12 et cerise sur le gâteau nous avons eu droit à une vidéo où le pdg des équipes de développement lui-même le mettait en scène aux commandes de son airbus à 330 toutes ces images posent la question du matériel nécessaire pour faire tourner un programme aussi tourment qu'un simulateur de vol lamina recherche vient enfin de répondre à cette question et nous allons voir ça ensemble le lien de cet article se trouve dans la description de la vidéo nous allons commencer par la configuration minimum requise vous aurez besoin d'un processeur i3 i5 i7 ou i9 avec quatre coeurs ou plus ou l'équivalent chez amd 8 giga octets de ram c'est le minimum requis pour pouvoir lancer xp12 une carte graphique compatible direct x 11 nvidia amd ou intel avec au moins deux giga octets de ram si votre configuration est limite il est recommandé de tester d'abord la démo la version complète du simulateur fonctionnera exactement de la même manière que la démo ni mieux ni pire remarque la démo de explain 12 sera disponible lorsque le simulateur sera prêt à être acheté continuons avec la configuration matériel recommandé vous aurez besoin d'un processeur intel core i5 8600 k horizon 5 3500 ou supérieur vous aurez également besoin de 16 à 24 giga octets de ram ou plus pour faire tourner xp12 dans notre condition une carte graphique compatible direct x12 nvidia ou de chez amd avec au moins 4 giga octets de ram par exemple une geoforce gtx 1070 ou supérieur ou similaire de chez amd l'article nous donne également une liste de cartes graphique supporté que voici nvidia geforce 900 ou plus récent avec une version du pilote 470 points 82 ou plus récent ou une amd radeon rx 500 ou plus récent avec une version du pilote adrénaline 21 points 11 points 2 ou plus récent concernant les systèmes d'exploitation il sera possible de faire tourner xp12 sur les versions de mac os suivantes os x 10.15 ou plus récent par exemple catalina big shoe au monterey pour les utilisateurs de l'os de microsoft windows 10 ou 11 à 64 bits pour les utilisateurs de linux aucun support ne sera fourni par lamina recherche pour des distributions spécifiques vous devrez essayer explain sur votre distribution et voir s'il est compatible toutefois les développeurs de l'équipe d'austin meyer ont testé le simulateur sur ubuntu 18.04 et 20.04 lts avec succès les pilotes suivants seront nécessaires le pilote propriétaire de nvidia et les pilotes mesa pour amd les configurations mentionnés dans cet article sont nécessaires pour faire tourner xp12 seul il faudra tenir compte des appareils que nous allons lui ajouter des diverses scènes et plugins comme toujours dans la simulation sur pc tout dépend de votre configuration et nul doute que nous devrons jouer avec les réglages pour trouver le bon compromis donc attendez un peu avant d'investir dans une nouvelle machine pour finir cette vidéo n'oublions pas la check list du viewer ajouter un commentaire pour me faire un retour sur cette vidéo check ajouter un pouce bleu pour dire à youtube que cette vidéo est intéressante check et abonnez vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait check je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'ici là portez vous bien et faites de bons vols ciao ciao ciao